– Je voudrais attirer votre attention sur un phénomène que j'ai observé dans une maison de retraite, mais qui est valable partout, c'est que le personnel le plus jeune a une double vie. Je ne veux pas dire qu'une fois qu'il a fini son travail, il va prendre des cours de théâtre, non, non, il mène une double vie parallèle à l'autre, en même temps que l'autre, grâce à son téléphone portable, son smartphone. C'est particulièrement spectaculaire dans une maison de retraite, parce que les pensionnaires, les vieilles dames, les vieux messieurs voudraient bien retenir l'attention des jeunes filles qui s'occupent d'eux. Mais les jeunes filles en question pianotent du pouce pratiquement en faisant le ménage et répondent en souriant à des mystérieux correspondants, et quand elles reviennent à leur décor habituel, on lit sur leur visage un truc du genre « laissez tomber, vous ne pouvez pas comprendre, je suis tellement amusé ». Il va de soi que, je ne parle pas là des infirmières titulaires, mais de ces filles sans formation, envoyées là par Pôle emploi dans les établissements de campagne, et qui auraient préféré trouver n'importe quoi d'autre dans une boutique de fringues par exemple. Alors elles se vengent sur la réalité en vivant la moitié de leur vie ailleurs, à coup de Facebook, la consultation obsessionnelle du téléphone portable trahie pour n'importe quel psychologue, le rejet de ce que l'on vit ici et maintenant, et surtout, dommage pour les mamies des maisons de retraite, le rejet des gens avec qui on le vit. Les EHPAD, ces établissements pour personnes dépendantes, où chacun est à l'affût d'un regard, d'approbation, de tendresse, devraient être le lieu où justement on est présent à ce que l'on vit, à ce que l'on fait, à ce que l'autre attend de vous. Mais le téléphone portable permet de quitter la vie sociale où l'on est plongé, à laquelle on ne tient que par des obligations insupportables, pour arpenter sans cesse une espèce d'autre monde virtuel. Le patient dans ces conditions fait toujours les frais du retour à la réalité, puisqu'il la représente. Et qu'elle est la plus triste, en fait. L'aide-soignante de 23 ans s'impatiente contre le malade, puisqu'il incarne un temps plus lourd, plus banal. Il lui inflige par sa présence, par son existence même, des tâches que cette jeune fille, souvent c'est une jeune fille, juge humiliante. Au fil des mois, se manifeste donc et s'installe ce que les journaux appellent la maltraitance. Mais le plus souvent, il ne s'agit pas du tout de brutalité, il s'agit surtout d'impatience permanente. Le problème de la vie des réseaux sociaux, c'est qu'elle rend la banalité insupportable. Elle donne l'illusion à une fille comme ça, sans formation, qu'elle vaut mieux que ça, toujours mieux que ça. Cette illusion se résume d'ailleurs très bien d'un seul mot, c'est l'illimité. Votre connexion est illimitée, c'est marqué gros comme ça, mais dans la vie, rien n'est illimité, désolé. C'est bien ce que reprochent ces filles à la vraie vie, c'est justement ça, dans la vraie vie, tout est limité. Et au lieu de l'admettre, elles le font payer à leur entourage, en pianotant sans arrêt sous son nez. Si vous avez vous aussi des adolescents autour de vous qui pianotent, racontez-moi, merci.